... Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. On est ravis de pouvoir vous accueillir à la plage d'or et de réouvrir ce bâtiment dans un contexte un peu particulier et une ouverture qui a mis un peu de temps à se préparer. C'est une occupération temporaire qui va durer jusqu'en fin février. Et on a eu un accompagnement très fort et de la part du propriétaire qu'on remercie, et de la part de la mairie qu'on remercie, et du collectif de citoyens à la flèche d'or. Également la DRAC, qui nous a permis de faire quelques aménagements dans le lieu, quelques ouvertures et chantiers collaboratifs durant le mois d'août. Et surtout, tous les bénévoles et les membres du collectif qui ont fait un travail de titan très rapide pendant ce mois d'août pour repenser l'espace, le nettoyer. Je voulais remercier les militants et militantes qui se sont mobilisés, qui ont investi ce lieu, le 17, enfin 16 novembre dernier, avant d'être évacués le 17. S'ils n'avaient rien fait, s'ils n'avaient pas été là, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez éphémère. En fait, c'est que 6 mois, on espère qu'il y aura une proximité à ce projet. C'est assez compliqué de vivre à Paris avec peu d'espaces solidaires et avec peu d'espaces associatifs qui ne sont pas dans une logique de gentrification ou de rassemblement de publics qui se ressemblent entre eux. Nous, ce qu'on veut créer, c'est vraiment un espace où tous les publics de tous les horizons se rassemblent. On est vraiment dans une recherche engagée d'inclusivité envers tous les publics. On veut vraiment travailler avec le quartier et pour le quartier. Le vœu a donc été fait. Le vœu a été fait en remontant du 20e. Il a été adopté par le Conseil de Paris au mois de juillet. Un vœu qui vise à transformer cette expérience temporaire en expérience définitive. Mais évidemment, on va s'entamer maintenant une période de discussion, de négociation autour du rachat de ce lieu. On veut évidemment aboutir à ça parce que notre objectif à nous, c'est que la flèche d'or redevienne un lieu non pas temporaire mais permanent pour le quartier. C'est un lieu de brassage, de rencontre, de respect aussi, d'invention permanente. Profiter au mieux de cette réouverture, C'est vrai que la perspective de la Petite Ceinture est belle, elle est prometteuse. La Petite Ceinture, c'est une grande aventure qui fait le tour de Paris. Nous serons à votre côté pour cela, dans le rôle qui est le nôtre, avec les précautions qu'il faut prendre quand il s'agit d'achats publics, évidemment. Mais en tout cas, il me semble que ce soir marque une étape importante, pas seulement symbolique, sur l'avenir que vous êtes en train de tous réinventer. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501